Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Guitare Classique. Aujourd'hui, on va prendre un guitariste classique qui est plus contemporain et on va travailler l'aire de la mer de Daniel Cobot, tiré de son recueil 3R. Alors, pour cet air de la mer de ce guitariste français, nous allons travailler en fait sur un système d'arpège qui peut paraître assez complexe de prime abord, mais qui en réalité est assez simple. On va juste créer une atmosphère avec toujours un ostinato complet de notre arpège. En fait, on va positionner notre majeur sur la sixième case de la corde de Si pour obtenir un Fa, parce qu'en fait on veut jouer continuellement Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, mais en réalité sur la corde de Si et la corde à vide de Mi. Et en fait, on va avoir ce petit truc-là, donc vous pouvez travailler la première mesure en boucle avec sa petite levée. Mettez-vous ça dans la tête. Comprenez bien que dans cet air de la mer, donc on va lui donner un côté un peu hypnotisant, etc. Daniel Cobot, c'est un musicien qui compose beaucoup pour la musique plutôt relaxante. Donc on va utiliser notre système d'arpège pour faire ce petit ostinato complet sur lequel on va faire reposer toute la musique. Et toute la mélodie, en réalité, elle va être jouée avec le pouce. Donc il faudra bien la mettre en valeur. C'est elle qui crée le mouvement à l'intérieur de ce petit truc hypnotisant, en fait. Donc dans un premier temps... Voilà. Ça, c'est les deux premières mesures. Sur la troisième mesure, on va commencer à jouer des notes. Si vous regardez sur la partition, effectivement, vous avez un La et un Si bémol. Il va falloir obtenir ces notes, non pas en haut du manche, puisque sinon vous ne pouvez pas garder continuellement ce Fa Mi en place. Donc le La, il va être joué sur la septième case, et le Si bémol sur la huitième case. Et on va toujours conserver notre majeur. Lui, il ne va pas bouger de tout le morceau. Et donc on va arriver là. La, Si bémol, La. Gardez bien en place vos doigts tant que vous pouvez les laisser. Le La, une fois que vous l'avez positionné, laissez-le en place, puisque vous allez juste jouer Si bémol, La. Vous perdrez trop de temps à faire ça, sachant qu'il faut quand même quelque chose qui fasse fluidifier. On est sur l'air de la mer, donc il faut fluidifier vraiment votre arpège. Pareil, le Fa, on va le jouer ici. Avec le petit doigt sur la huitième case de la corde de La. Et on va revenir sur le Ré. Et là, vous aurez une reprise, et vous recommencez cette première ligne. Et on arrive sur la deuxième ligne. La deuxième ligne, on démarre pareil. Alors là, on va partir sur quelque chose de différent. On va arriver sur le Ré, qui est sur la septième case de la corde de la corde de Sol. Mi bémol, Ré. Donc là, pareil, huitième et septième case. C'est la même chose que ce que vous aviez fait ici, mais on est sur la corde de Sol. Et donc là, pareil, on va avoir le Ré, le Si bémol, et le Sol qu'on va jouer en corde à vide. Ensuite, on aura le Do, qu'on joue avec l'index sur la cinquième case. Le Ré sur la septième case, et le Do sur la cinquième case. Et on va repartir sur le Si bémol, Sol, corde à vide, et le La, septième case. Et là, on va refaire ce qu'on avait fait à la fin de la première phrase. Ensuite, on a la fin. La fin, elle, c'est tout simple. Vous pouvez ralentir un petit peu sur la phrase de fin. Et vous avez terminé là le morceau. Donc le morceau en lui-même n'est pas très complexe, mais attention quand même, au niveau de l'indépendance de vos doigts au niveau de la main gauche, ça va être un certain travail quand même, parce que le fait d'avoir un doigt qui doit ne pas bouger du tout peut rendre difficile l'utilisation du petit doigt et de l'annulaire, par exemple. Vous allez utiliser de toute façon tous vos doigts. Votre majeur, lui, ne bouge pas, mais il est en continu appuyé. Et vous allez utiliser l'auriculaire et l'annulaire beaucoup plus souvent, et de temps en temps, l'index également. Donc attention à ça. On va essayer de le faire à vitesse très lente, pour que vous voyez bien la totalité du morceau. Comme on est à vitesse très lente, je ne vais pas faire les reprises. histoire que ça ne dure pas trop longtemps. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour la vitesse lente. Essayez de bien faire attention à vos doigtés. Essayez de bien faire attention à garder les doigts en place quand vous pouvez les garder en place. tout ça pour gagner vraiment en fluidité au niveau de votre jeu, que votre arpèche soit vraiment continu, continu, continu. Maintenant, on va le faire en entier une fois. Alors, il n'y a pas vraiment de notation sur la vitesse en lui-même de l'air de la mer, mais je l'imagine un petit peu plus rapide que ça quand même. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous avez des suggestions aussi de nouveaux morceaux de guitare classique que vous voudriez voir. N'hésitez pas, c'est le bon espace pour. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, et à partager cette vidéo à ceux qui pourraient être intéressés par ce type d'enseignement. Merci à vous, portez-vous bien, et à bientôt sur Omega Studio.